Donc, pour optimiser le squat, il faut tout d'abord optimiser le complexe de la hanche, étant donné que c'est vraiment notre focus pour le squat, c'est vraiment un mouvement dominant hanche. Au niveau de la hanche, en se fiant à la théorie, en optimisation du mouvement, évidemment, on veut regarder un peu la région au-dessus, la région en-dessous, en termes de mobilité, stabilité. On veut aussi évaluer la qualité des tissus mous, c'est-à-dire, est-ce que dans les muscles qui sont potentiellement facilités, on retrouve une tension musculaire qu'il faudrait adresser dans notre portion mobilisation. Donc, on va regarder quatre tests rapides qu'on peut utiliser pour évaluer le complexe de la hanche. Premier test qu'on va utiliser, le Modified Thomas test, Alexis va s'asseoir avec les fesses juste sur le bout de la table, va prendre son genou droit dans ses mains, il va se laisser tomber sur la table. Et là, il faut toujours laisser un petit moment, puis je fais toujours un petit shake-shake comme ça, parce que, veux, veux pas, on a demandé à la personne de se laisser tomber vers l'arrière. Il y a toujours une petite réaction de flexion qui fait en sorte qu'on va peut-être se retrouver avec une jambe allongée comme ça. Et penser que notre test est beaucoup plus positif qu'il l'est. Ce qu'on veut regarder sur le Modified Thomas test, c'est est-ce que la cuisse est en ligne avec la table ou même légèrement un peu en dessous de la ligne de la table. Si j'ai une cuisse qui est surélevée comme ça, je note que j'ai une tension au niveau des fléchisseurs de la hanche. Je veux voir une cuisse qui tombe bien parallèle à la table, c'est bon, au niveau de la table. Si je note un genou en extension, là, je noterais qu'il y a une tension au niveau du rectus femoris, le droit de la cuisse. Dans ce cas-ci, il y a une belle flexion au niveau du genou, mais il y a une légère flexion au niveau de la hanche. Donc, je note qu'il y a une légère tension au niveau des fléchisseurs de la hanche. Le Modified Thomas test est un genre de test qui peut devenir aussi un étirement. Où est-ce que je peux demander à Alexis de continuer à tenir sa jambe, sinon je peux y aller moi-même et utiliser mon épaule pour tenir et y aller d'un stretch ici. Donc, je peux y aller d'un stretch passif, c'est-à-dire que j'applique un étirement en poussant le genou vers le sol. Je pourrais aussi y aller d'un PNF. Donc, Alexis va pousser son genou vers le haut légèrement. 3, 4, 5, 6. Relâche. Et on va chercher un peu plus. Et on pousse. Et relâche. Pousse. Et relâche. On va prendre ton genou, Alexis. Et généralement, on va avoir quand même une petite réponse. On peut voir que maintenant, ça tombe un peu plus bas, le genou légèrement plus bas au niveau de la table. C'est bon. Deuxième test qu'on va utiliser. Tu peux te relever, Alexis. On va faire un Active Straight Leg Raise. Donc, en gardant une jambe sur la table, genou en pleine extension et aussi l'autre genou en pleine extension, Alexis va lentement lever la jambe le plus haut qu'il peut. On cherche un angle de 80 à 90 degrés qui nous montre une extensibilité, amplitude normale au niveau des ischios jambiers. On va regarder aussi sa capacité, tant qu'elle est ici, à fixer son tronc, puis lever sa jambe. Donc, est-ce que le tronc demeure très fixe ou est-ce qu'au contraire, il y a une grosse contraction qui peut venir nous montrer aussi que les fléchisseurs de hanche sont très facilités. Autre chose qu'il faut observer, c'est la jambe qui reste sur la table. Donc, quand il lève la jambe gauche, si le genou droit plie comme ça, puis qu'il arrive à 80 degrés, on peut dire « Ah, c'est beau, on a une belle extensibilité au niveau des ischios ». Mais ce n'est pas vrai parce que ça se peut que quand je lui demande de mettre son genou en extension, là j'ai une baisse d'amplitude au niveau de la hanche en flexion. Donc, c'est important de regarder les deux côtés lorsqu'on fait ce test. C'est encore un test qui peut devenir un exercice de mobilisation. On va venir étirer ici, même chose qu'on a faite pour le Thomas test. Donc, Alexis va pousser vers le bas. Six secondes. J'amène l'étirement un peu plus loin. On pousse pour six. Je l'amène un peu plus loin. On pousse pour six. Et un peu plus loin. Donc, on va venir chercher plus d'amplitude comme ça. Donc, le test devient l'étirement. Prochain quick test. Tu vas pouvoir te lever debout à côté de la table. On va y aller d'une flexion multisegmentaire. Ça nous permet de voir plusieurs choses en même temps. Donc, Alexis va garder les genoux tendus. Pencher vers l'avant pour aller toucher aux orteils. Donc, on veut voir un bassin qui bascule vers l'arrière avec les genoux qui demeurent en extension. Ça nous démontre une belle extensibilité au niveau des ischios jambiers. Une colonne lombaire qui fléchit nous montre aussi qu'on a eu une belle antéversion ici au niveau du bassin. On a une belle courbe uniforme. Donc, on n'a pas une courbe lombaire ou une région lombaire qui reste en extension ici qui démontrerait beaucoup de tension au niveau des érecteurs. Donc, ici, ça va bien pour Alexis. On peut remonter. Prochain test. On va aller dans l'autre direction. Donc, on parle d'une extension multisegmentaire. Donc, Alexis va lever les deux bras et va venir pencher vers l'arrière le plus loin qu'il peut. Donc, ce qu'on veut voir dans ce test-là, c'est que normalement, les épines iliaques devraient dépasser les orteils. Ici, épines de l'homoplate devraient dépasser les talons. OK? Là, on voit un beau bassin qui est postérieur, une colonne thoracique qui fait une belle extension lorsqu'il est en arrière. Et on peut aller observer aussi au niveau des épaules, est-ce qu'on a une belle flexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada